La littérature américaine m'a toujours fasciné. J'ai eu la chance pendant mes études de me lier d'amitié avec plusieurs universitaires, des Français qui travaillent sur la littérature américaine. L'un d'entre eux, Antoine Trenel, est parti faire carrière aux Etats-Unis. Il est devenu en quelque sorte un des spécialistes mondiaux de Nathaniel Hossorn, qui est le grand auteur pour les Américains du début du XIXe siècle, qui est moins connu en France, qui est un peu connu pour la lettre écarlate en France notamment. Et je lui disais que c'était dommage que ce type de littérature soit si peu connu. Et il m'a dit, mais tu sais, dans tous les cours de littérature aux Etats-Unis, il y a un texte qui est un monument, qui est Shepardly de Robert Montgomery Bird. Je crois que ça n'a jamais été traduit. « Si tu veux, moi, je peux le traduire. » Et là, il a entrepris un très très long travail, puisqu'il lui a fallu presque sept ans pour le traduire, parce que c'est un roman avec beaucoup de souffle, beaucoup de péripéties. Et voilà. Donc très souvent, en fait, les éditeurs découvrent des auteurs étrangers grâce aux traducteurs. Shepardly, c'est une sorte de pionnier. C'est-à-dire, c'est une figure typique de l'Américain du début du XIXe siècle, qui a envie de réussir socialement, économiquement, qui n'a pas trop d'attaches, et qui n'est pas toujours très malin, qui est un peu baladroit, et voilà. Et dès le début du récit, il va mourir. Et quelques secondes après, il se trouve réincarné dans le corps d'une personne qui n'était pas très loin. Et tout le roman va être une suite de réincarnation de Shepardly, qui meurt régulièrement, et qui revient dans des corps différents. Il va être un homme riche, un homme pauvre, un fou, un esclave. Et c'est un moyen, c'est à la fois un récit d'aventure de ce personnage, sur pourquoi ça lui arrive, comment il va s'en sortir, qu'est-ce qu'il apprend. Il y a souvent des scènes très très comiques qui rappellent un peu la série télé Code Quantum, c'est-à-dire quand il arrive dans le corps de quelqu'un d'autre, il faut assez vite qu'il découvre qui il est parce qu'il est embarqué dans la vie de l'autre et il se met dans des situations pas possibles parce qu'il ne sait pas... Par exemple, il y a un moment, il tombe dans le corps de quelqu'un qui est poursuivi pour un meurtre et il ne sait pas pourquoi. Et il ne sait même pas si la personne est innocente ou coupable. Donc c'est un récit d'aventure, mais c'est surtout l'occasion pour l'auteur, Robert Montgomery Byrd, de peindre un portrait des États-Unis de l'époque. C'est pour ça qu'on considère souvent que Shepardly, c'est le premier grand roman américain. C'est un roman de 1836, donc ce n'est pas le tout premier roman américain. Souvent on considère que le dernier des Mohicans qui a été écrit dix ans auparavant est le premier roman américain. Mais Shepardly, c'est peut-être le premier grand roman américain, c'est-à-dire ce genre spécifique de récit où l'auteur cherche à capturer la totalité de l'expérience humaine. Donc c'est à la fois un roman d'aventure, un roman social, un roman politique, un roman d'horreur, il y a tout, et en fait c'est très lié à ce qui a trouvé, ce qui fait, enfin une des grandes inspirations de Robert Montgomery Byrd qu'on voit dans sa correspondance, c'est le Decameron en fait. Donc c'est vraiment pour lui, qui était lecteur du Decameron et de Shakespeare, un moyen de capturer quelque chose, et il crée une forme littéraire qui après va être prise par Melville, par Stephen King, par Faulkner. C'est une écriture très spécifique, l'écriture de Robert Montgomery Byrd. C'est là aussi en quoi il lance une sorte de tradition. Et c'est une écriture qui est originale parce que le héros va se réincarner à plusieurs reprises. Et en fait, dans chaque réincarnation, petit à petit, il va y avoir une hybridation entre la personnalité de Shepard Lee, qui est le héros du récit, et le corps dans lequel il arrive. Et donc le style évolue à chaque fois, ce qui fait que les différents livres du livre, il y a sept grandes parties, sont comme des exercices littéraires où on a un roman social, à un moment on va avoir un roman gothique, à un moment on va avoir un roman d'aventure, à un moment on va avoir un roman de révolte quand il devient un esclave noir. Et ça en fait un texte qui est très post-moderne, ce qui fait que c'est un texte qui a eu un immense succès au XIXe siècle, au XXe siècle il était moins connu, et au début du XXIe siècle, sa modernité est remontée à la surface. Donc c'est ça qui en fait un objet extrêmement moderne, malgré son ancienneté apparente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada